Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission sur les liens de la semaine. Le but de l'émission, le concept, c'est de passer en revue tous les liens que j'ai postés cette semaine. Il y en a beaucoup, je viens de les scroller, c'est assez impressionnant. On va essayer de faire au plus vite possible et au mieux possible. Je vais afficher le chat dans une petite fenêtre. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, je les aurai sous les yeux. Je vous propose qu'on démarre tout simplement, si c'est ok pour vous, si le son est correct, si vous me voyez bien. Mais bon, je pense qu'on est bon. Alors, on va se connecter sur mon ordi. Et donc là, c'est parti, attention. De quoi je parle ? Je vais parler tout simplement de Cloudflare. Qu'est-ce qu'ils font Cloudflare ? Attendez, je remets le chat, je vais y arriver, désolé. Paf, voilà, le chat, c'est bon, c'est dur aujourd'hui. Donc Cloudflare qui en fait a commencé à bloquer des accès à des sites qui proposent la musique piratée, etc. Parce qu'un tribunal leur a donné l'ordre, tout simplement. Donc les pauvres chez Cloudflare sont un peu malheureux avec ça. Mais ils ont protégé pendant longtemps pas mal de sites pirates. Et pour l'instant, pas trop le choix. Si c'est le gouvernement américain qui te menace d'amende ou de prison, tu n'as pas trop le choix. Alors, hello les Geekfairies, hello Jojo Barjo, hello Martine, hello Noon, Flipflop et Shinozuki TV. Choisissez bien vos pseudos, c'est plus facile pour moi pour les prononcer. Toy Story 3 in real life. Alors ça, c'est marrant. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à refaire Toy Story 3. Je ne vais pas vous le mettre en entier. Mais à refaire Toy Story 3 avec des petits bonhommes. Voilà, avec des vrais jouets en fait. Donc si vous avez vu le dessin animé, si vous avez un peu de temps à perdre, n'hésitez pas. De quoi j'ai parlé d'autre cette semaine ? D'un article sur mon blog qui explique qu'une erreur dans Stack Overflow a provoqué des problèmes de mutex. Alors je ne vais pas rentrer en détail parce que tout le monde n'est pas développeur. Mais en gros, il y a eu des bugs qui ont été générés dans un logiciel qui est proposé par Razer. Qui est une boîte qui fait du matos pour les gamers. Et puis Docker. Donc voilà, c'est à cause d'une mauvaise réponse dans un post de forum Stack Overflow. Donc c'est plutôt rigolo. Enfin rigolo, ça dépend pour qui. Bon ça, c'était de la musique, on s'en fiche. Mon ami de Politologue, dont je vais encore vous parler beaucoup, a sorti un site. Enfin, ce n'est pas nouveau, mais j'en ai reparlé cette semaine. Sur les tremblements de terre, parce qu'il y a eu un petit tremblement de terre à Brest. Donc du coup, voilà, les gens se posaient des questions. Donc si vous voulez savoir un peu quels sont les tremblements de terre du jour un peu partout. Voilà, en France, par exemple, les derniers, c'était l'explosion de carrière à Saint-Florent-sur-Cherre, à Saint-Éloi-les-Mines. Enfin bon, il y a tout en fait. Tous les tremblements de terre en temps réel et vous verrez les plus gros, les plus petits, etc. Donc si vous vous intéressez à ça, ça peut être cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un tuto, alors comme je suis à fond YouTube en ce moment, vous avez dû remarquer à fond, à fond. J'ai le tuto, j'ai fait un petit tuto qui explique comment installer le Shell Bash sous Windows 10 avec Windows Subsystem Linux. Donc c'est du Windows dans Linux. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait tout un tuto là-dessus. Ce n'est pas très compliqué, mais je vous invite à aller voir. C'est sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Microsoft admet que son système pose un sérieux problème. Et on est content qu'ils s'en rendent compte après toutes ces années. Non, je plaisante, je troll. Mais voilà, il y a eu pas mal de bugs et des correctifs. Et donc ils se sont rendus compte que c'était un peu la merde. Mais ils ont dit à tout le monde, ne vous inquiétez pas. On s'en occupe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Comment systématiquement lancer le terminal Windows 10 ou PowerShell en mode administrateur ? Donc ça, c'est toujours sur mon blog. C'est, ben voilà, ça vous explique comment lancer. Tout est dans le titre. En général, je ne fais pas souvent de titre putaclic. Vous pouvez vous contenter de lire le titre. Et il y a à peu près tout le contenu dedans. Donc voilà, tout est dit. Allez voir si ça vous intéresse. Je ne vais pas y passer deux heures. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vente de la merde en ligne. Oui, il y a Minimachine.net qui a publié un super article que j'ai trouvé très intéressant sur comment font les revendeurs de merdouilles chinoises. Donc des mecs achètent, bon c'est beaucoup de dropshipping, de choses comme ça. Donc ils font des super jolis sites, etc. Et lui s'est fait un peu avoir avec un espèce de coffre fort à deux balles. Et donc il raconte un peu comment ça fonctionne. Si vous vous intéressez au dropshipping, si vous vous intéressez à AliExpress et tout ce truc-là. Et savoir comment les gens vendent de la merde. Ça va peut-être vous inspirer aussi pour lancer votre boutique de vente de merde en ligne. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Tout est bon pour nourrir la machine du capitalisme. Profitez-en. Toujours sur le blog une petite vidéo où il y a un monsieur qui est né avec un bras en moins. Qui a une prothèse en fait de bras. Et qui l'a bidouillé pour pouvoir la connecter à un synthé et faire la musique avec son esprit. Voilà, juste en pensant à la musique, ça génère des notes. C'est super génial. Oui, il nous dit Guillaume Fr, mini-machine, c'est Pierre Lecour. Beaucoup de love à lui. Voilà. Politologue. Alors, Politologue, il a publié sur sa chaîne, sur son Facebook, un petit extrait des liens de la semaine précédent. Mais je vous en reparlais, Politologue, parce que j'ai plein de choses à dire dessus. Une pétition pour soutenir Julian Assange hébergée par RSF, Reporters sans frontières. Parce que, je vous le savais, Julian Assange, il a été arrêté en Angleterre. Et donc, les Anglais sont en train de voir ce qu'ils vont faire avec eux. Et il risque aux Etats-Unis 175 ans de prison. Donc, on aime ou pas le personnage. Disons que la façon dont il est traité, c'est un peu chaud. Et bon, moi, j'ai signé la pétition. Je vous le dis, plus de 50 000 signataires, j'ai signé. Faites-le si vous voulez. Je ne vous oblige à rien. La nouvelle version d'Office mobile est disponible sur iOS et Android. Alors, vous allez rigoler encore parce que c'est Microsoft. Mais franchement, Microsoft, leur soft, ils sont quand même super cool. Enfin, des inversions. Je veux dire, Office sur iOS, je n'ai pas testé. Mais moi, j'utilise Outlook sur iOS. Et c'est de la balle. Donc, allez jeter un œil à ça. Si vous êtes sur Android ou iOS, si vous cherchez des moyens d'ouvrir des documents Word, Excel, etc. Ils ont des très, très bons outils. En même temps, c'est normal puisque c'est un peu qu'ils ont inventé tous ces trucs-là de Word et Excel. On continue avec Mozilla qui a lancé un VPN sur Android. C'est payant. Donc, voilà. C'est 4,99 dollars par mois. Voilà. Pour l'instant, c'est le temps de la phase de test. Donc, ça pourrait potentiellement augmenter. Si vous cherchez un VPN, moi, je vous recommande. Bon, celui-là, c'est pas mal parce que derrière, il y a Mozilla. Après, il y a Freedom aussi. Qui est un bon VPN, Freedom VPN. Sinon, j'ai fait un tuto sur WireGuard qui permet de créer son propre VPN pour un prix défiant de toute concurrence. Il vous suffit d'un petit VPS chez OVH à 2 balles par mois. Et donc, vous avez un VPN à 2 balles. À 2 balles en termes d'euros. Pas à 2 balles en termes de technique. Un article intéressant chez Next Impact qui parle du RGPD. On a notre Cédric O'National. Je ne sais même plus son poste. Je pense que lui, il est ministre des nouvelles technologies. Un truc comme ça. Et Cédrico qui dit que le fichier RGPD, la loi RGPD, dès qu'on est un particulier, ça sort du cadre en fait. Donc, les particuliers RGPD, bas les couilles. Donc, si vous êtes spammeur, en plus, rien à cirer. Si vous faites du spam en mode pro, vous devez le faire en RGPD. Si vous faites du spam en mode perso, vous pouvez y aller. S-Ventura. S-Ventura, oui. Pourquoi je parlais de S-Ventura ? Oui, parce qu'il y a un article sur Le Monde qui parle des films. Est-ce que les films seront-ils bientôt mis à jour comme les jeux vidéo ? On l'a vu avec Sonic. Alors, Sonic, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est un buzz ou pas ? Il y avait le Sonic tout moche qui a été modifié pour faire un Sonic tout beau. Et si je parle d'Es-Ventura, c'est parce que dans Es-Ventura, il y a une scène transophobe. Ça avait fait une polémique, etc. Et donc, la question, c'était est-ce que cette scène ne pourrait pas être coupée aussi derrière ? Donc, voilà. Les films seront peut-être mis à jour plus tard. Ce qui est bizarre parce qu'on peut se dire qu'on fait une œuvre artistique et on la fiche dans le temps quelque part. Et l'updater, faire des mises à jour. Est-ce que c'est bien ? Pas bien ? Parce que voilà, je pense que ça va heurter les artistes. Mais après, dans le monde où on vit, pourquoi pas ? Bose a mis à jour des enceintes avec Airplay 2, etc. Donc, si vous avez des enceintes Bose, faites la mise à jour. Parallèle. Oui, j'ai sorti le nouvel épisode. Je reparle après, mais il y a un nouvel épisode qui est sorti. C'est sur parallel.org. Et je vais cliquer. Je pense que ça va me renvoyer vers le site. Et vous verrez, c'est notre ami du virus informatique. Donc, si vous connaissez le journal Le Virus Informatique, il y a eu tout un... Voilà, j'ai eu la chance de discuter avec lui et il va tout vous expliquer sur Le Virus Informatique. Et voilà, une grosse conversation de 48 minutes. Donc, prenez le temps. Mais écoutez, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est sympa. Photoshop, nouvelle fonctionnalité. Je ne suis pas graphiste. On ne va pas s'étendre là-dessus. Je pense que ça n'intéresse pas grand monde, à part les graphistes. Et désolé, les graphistes, vous irez creuser. Laurence Tesler, l'inventeur de la célèbre commande informatique copier-coller et mort. Donc, c'était l'occasion pour moi de faire un petit jeu de mots avec le coupé-coller. Désolé, mais bon, rest in peace, mec. Bravo pour ce que tu as fait. Le copier-coller, on aime tous. Extern OS, un Linux basé sur Node.js. Donc, autant vous dire le nombre d'insultes que le truc a pris derrière. Mais bon, si vous voulez jouer, il y a ça disponible, c'est sûr. C'est un article de TechMint qui en parle. Mais le site, c'est externos.io. Voilà. Donc, c'est super beau. Maintenant, est-ce que c'est super rapide ? Est-ce que c'est super optimisé ? Est-ce que c'est super pratique ? A vous de voir. YouTube propose du stockage cloud pour mettre sa musique personnelle. Évidemment, est-ce que c'est une bonne idée de mettre tous ces MP3 piratés, tous ces MP3 téléchargés illégalement depuis des années sur le cloud de YouTube ? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Vous avez peut-être un avis là-dessus. Donc, voilà. À vous de voir. Moi, je ne le ferai pas. WebOzor. WebOzor, on s'est fait troller aussi parce qu'on a parlé de Windows à travers les âges. Donc, on a passé en revue toutes les versions de Windows, etc. Donc, allez voir ça. C'est sur WebOzor. Chaîne YouTube de WebOzor où je l'ai publié aussi sur mon blog. Donc, vous retrouverez tout ça. Voilà. Et c'était plutôt sympa parce que c'est des bons souvenirs Windows. Tuto. Bon, ça, je vous en ai parlé. YouTube sur la TV d'Orange. Bon, ben voilà. Il y a Orange qui va proposer YouTube en même temps. Pourquoi pas ? Agrandir un GIF animé ou un MP4 sans perte de qualité. Donc, ça, c'est un outil dont je vous parle. Il s'appelle Waifu2X. Waifu2X, c'est un outil qui fait du deep learning, qui est en ligne de commande, qui est développé par des Chinois. Donc, vous voyez, c'est tout en Chinois. Ce n'est pas forcément très abordable. Il y a plein de services qui l'utilisent, mais qui sont payants ou limités. Et là, j'ai trouvé un logiciel qui tourne sous Windows qui s'appelle Waifu2X Extension Guy. Donc, c'est une interface graphique pour Waifu et ça vous permet d'agrandir des images sans perte de qualité et des vidéos sans perte de qualité. Voilà. Photo GIF animé ou photo statique, aucun problème. C'est plutôt cool. Microsoft a lancé un antivirus pour Android et iOS. Bon, pareil, vous avez bien rigolé tous. Mais finalement, Windows étant l'équivalent d'un marché aux animaux dans la province de Wuhan, on pourrait dire qu'ils ont une grosse expérience en termes de virus. Donc, finalement, un antivirus pour iOS ou pour Android, pourquoi pas ? Voilà, pourquoi pas ? Il y a bien Windows Defender. Je n'ai aucun doute sur le fait que leur antivirus sera de qualité. Maintenant, est-ce qu'avoir un antivirus Android et iOS, ça a un vrai sens ? Je ne sais pas. A vous de voir. Ensuite, un article publié sur BuzzFeed qui explique comment l'Arabie Saoudite a infiltré Twitter. Voilà. Avec des faux comptes, etc. Enfin bon, c'est assez long. Il y a tout un article. C'est bien illustré. Voilà, ça nous raconte tout ça. Si vous lisez l'anglais, ça peut vous intéresser. What else ? Ah, une belle photo. Une photo que j'ai trouvée sur National Geographic sur le coronavirus. Et je l'ai trouvée jolie. Je vais essayer de vous la montrer. Est-ce qu'on la voit bien là ? Voilà. Ce sont des personnels médicaux qui se font un gros câlin dans une zone d'isolement à l'hôpital de Zuping. Ah, Zuping. C'est rigolo comme nom. Zuping dans l'est de la province de Shandong en Chine. Voilà. Bon, enfin, j'ai trouvé que la photo était jolie. Le coronavirus, je ne sais pas si ça vous stresse. Moi, perso, ça ne me stresse pas. Mais je surveille de près parce que ça ne va pas tarder à arriver chez nous. Voilà. Ça déboule en Italie. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas ici. Un peu plus massivement. Donc, faites attention. Lavez-vous les mains. Mouchez-vous dans des Kleenex. Toussé dans vos coudes. Il n'y a pas grand-chose à faire. Évitez peut-être la promiscuité si vous voyagez beaucoup. Et puis, évitez la Chine, etc. Enfin bon. Allez voir sur le site du gouvernement. Il y a pas mal de trucs qui ont de conseils un peu bateau. Mais qui est toujours bon de rappeler. Super reportage aussi de France Télé sur les travailleurs du clic. Donc, pareil, je l'ai mis sur le blog. Je ne sais pas qui est la demoiselle en dessous. C'est une pub. Mais voilà. Il y a un reportage là-dessus sur les travailleurs du clic. Donc, c'est tous ces gens qui font des boulots un peu précaires. Uber, livreur, enfin tous ces trucs-là. Ou modérateur sur Facebook, etc. Il y a une série de plusieurs vidéos et ça vous montrera un peu l'envers du décor. Et surtout, le côté précaire et un peu déshumanisant, voire même beaucoup déshumanisant de ces métiers. Ensuite, le cours Python de la NSA a été déclassifié. Et oui, parce que la NSA proposait un cours Python aux gens qu'elle forme. Et donc, c'est sur Internet Archive, sur archive.org. Et vous avez tout le document. Vous pouvez consulter en EPUB, en Kindle, en PDF. Je vais essayer de vous l'ouvrir en PDF. Mais là, on a quelque chose de pas mal. Je ne sais pas si ça va charger vite ou pas. C'est un peu long. Il est gros le document. Mais tant pis, je ne vais pas m'étendre dessus. Ça mettra un peu de temps. Mais voilà, vous avez tout le doc de la NSA à consulter. Vous pourrez voir. Ce n'est pas un cours en mode comment ça marche Open Classroom. Ce n'est pas très digeste. Mais si vous maîtrisez Python, ça peut être intéressant. Un appareil photo capable de décrire ce qu'il y a sur les photos. C'est un article que j'ai publié sur mon site. Et voilà, c'est une bidouille. Mais c'est Matt Richardson qui a mis au point ce petit appareil. Capable de tirer des tickets avec ce qu'il y a dessus. Voilà. Et il utilise Mechanical Turk, qui est un service d'Amazon où il y a des vrais humains. C'est justement les fameux humains dont on parlait juste avant. Qui, pour pas cher, décrivent ce qu'ils voient. C'est des tâches très répétitives et sous-payées. Voilà. Et lui a utilisé ce service pour générer des tickets. Sachant que Facebook a dans son API aussi un truc un peu similaire. Mais là, ce n'est pas des humains. C'est automatique. Clubic. Article de Clubic où on apprend que Uber a fermé son bureau à Los Angeles. Mais alors, genre du jour au lendemain. C'est-à-dire que les mecs se sont pointés le matin. Ah bah on est fermé. Il n'y a plus de bureau. On délocalise. Et on délocalise où ? En Philippines. C'est hyper violent. Mais on voit que Uber joue le même jeu que ce qu'il joue avec les précaires dont on parlait. Ça reste un peu dans l'esprit. Voilà. C'est soi-disant cure d'austérité. Mais c'est la coupure nette qui était assez violente. Les employés stupéfaits. C'était assez violent. Assez violent. Il y a Guillaume Fr qui met que Clubic racheté par Frandro et Numérama. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si tu baratines ou si c'est une vraie news ou si c'est une vanne. Mais si tu as des infos là-dessus, ça m'intéresse. Ensuite, Make Youssef qui a publié un article sur les différentes techniques qui permettent de hacker des machines de vote. Voilà. Donc, ça montre encore une fois que les machines à voter sont parfaitement faillibles. Ce qui nous permettra à nous, hackers plus tard, de reprendre le contrôle sur la démocratie et de faire un monde plus juste en truquant les élections. Non, je plaisante. Je plaisante. Mais d'autres ne s'en priveront pas. Donc, testez bien les machines à voter avant d'aller là-dessus. Des applications Android. Ah, donc c'est une vraie news. Clubic racheté par Frandro et Numérama. Vraie news. D'accord. Ok. Bon, bah cool. Je vais aller voir ça après. Des applications Android qui ont été publiées par, mises en ligne par Google eux-mêmes qui apparemment s'inquiètent de notre addiction au smartphone. Et comme j'ai écrit un bouquin sur l'addiction au smartphone que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies et dans toutes les bonnes librairies en ligne comme Amazon et compagnie, je m'y suis intéressé. Il y a des petites applications comme Activity Bubble qui permet de prendre conscience du temps qu'on passe sur l'ordinateur avec des bulles d'activité qui se remplissent en fait au fur et à mesure. Des compteurs et puis des enveloppes à ouvrir. Enfin, vous irez voir ça. C'est des petites applis Android. Ça vous permettra de mieux avoir conscience, et c'est tout l'objet de mon bouquin, de mieux avoir conscience de votre niveau d'addiction au smartphone. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, une vidéo qui a fait un petit peu, un petit peu… Alors, je n'en ai pas parlé sur le blog, c'est une vidéo que moi j'ai postée sur YouTube. Alors, je me suis amusé, vous voyez, je m'éclate, je fais des bonnes vignettes putaclées comme il faut. J'ai suivi toutes les chaînes YouTube qui font ça et je m'amuse, j'ai mis Vin Diesel et tout. Enfin bon, je trouve ça cool en fait. Il y a un petit côté créatif sympa. Voilà. Et donc, j'explique comment figer le swap en fait, le swap de Windows, le fichier de mémoire virtuelle de Windows pour qu'il soit stocké sur le disque dur. Ce qui n'est pas une bidouille à recommander sur des machines récentes, etc. Mais dont j'avais besoin sur une VM. Donc, c'est un peu des conditions un peu particulières et dans les commentaires s'affrontent les gens sur c'est inutile, c'est utile, machin. Mais bon, faites vos tests, vous verrez bien. C'est une vieille news, c'est un truc qui n'est pas récent, c'est une vieille astuce que j'avais déjà publiée sur le site. Mais c'est une astuce pour laquelle les gens sont assez demandeurs. Donc, je me suis dit quitte à rebooster un peu la chaîne, autant faire une vidéo un peu là-dessus. Et j'ai refait une vidéo YouTube qui cartonne, je n'en ai pas parlé, mais en fait, elle fait max de vues. Donc, je suis content, ça me fait plus d'abonnés et après, ça me permet de faire des tutos plus cools derrière. Petite news derrière sur YouTube où j'explique que j'ai relancé la chaîne, ok, très bien, les liens de la semaine publiés, très bien. Un micro que j'ai testé, il doit être dans le coin, là, je ne sais pas, je l'ai rangé parce qu'en fait, je n'en ai plus besoin, mais bon, ça m'a coûté une petite couille, voire une grosse même, qui est en fait un micro qui permet de chanter et de faire des babababab. Et ça compose des notes de musique sur votre logiciel de MAO, de logiciel de musique. Et donc, j'ai fait un test parce que je l'ai acheté et vous irez voir, voilà. C'est plutôt sympathique. C'est sur YouTube aussi, il y a un article qui est couplé avec. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Les conducteurs de voitures de luxe sont-ils tous des mufles ? Alors, il y a un article scientifique très sérieux qui est sorti, qui en fait a analysé le comportement des conducteurs et apparemment, les gens qui ont des voitures luxueuses, donc Mercedes, Audi, BMW, auraient une tendance, alors peut-être pas tous, on ne va pas faire des généralités, mais auraient une tendance à être des gros connards au volant. Je pense que vous avez déjà peut-être pu tous le constater. Voilà, moi j'ai une autre théorie, je pense qu'il y a un problème avec les gens qui roulent en Volkswagen, mais c'est que ma théorie à moi. Après, est-ce que les conducteurs de voitures de luxe sont-ils des mufles parce qu'ils roulent en voiture de luxe ? Ou est-ce que parce qu'ils ont de l'argent, ce sont des mufles ? Et en plus, comme ils ont de l'argent, ils achètent des voitures de luxe. Enfin, on peut retourner le truc un peu dans tous les sens. A vous de voir, voilà. Est-ce que les gens riches ont plutôt le sentiment d'être riches, donc d'être au-dessus des autres, donc que la route leur appartient ? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est vraiment le fait de posséder une belle bagnole ? Il faudrait offrir gratuitement des voitures de luxe à des gens pauvres. Et là, on aurait peut-être une réponse. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les news ? J'ai fait un article sur un service qui s'appelle « Bonjour le bon ». Ils m'ont envoyé de la bouffe et moi, vous me connaissez, je ne résiste pas. Quand vous m'envoyez de la nourriture, j'ai tendance à céder assez vite. Et donc, j'ai testé leur appli. En fait, c'est une appli de traçabilité avec de la nourriture. Donc, eux, livrent de la bonne bouffe. « Made in France », « Bio », tout ce qu'il faut. Il y a de la traçabilité. Vous voyez, j'ai reçu des patates douces. Il y a de la traçabilité en termes de documents. Je ne sais pas si on le voit, mais voilà, il y a toute l'analyse de résidus des patates douces. C'est plutôt cool. Voilà, si vous voulez savoir ce que vous mangez, si vous voulez savoir d'où ça vient, « Bonjour le bon.fr ». Super service. Le podcast, ça, j'en ai parlé. Voilà, c'est sur le virus info. Allez voir ça. Ensuite, « Donald Trump achète tout l'espace publicitaire de YouTube pour les élections. » Alors, évidemment, titre un peu putaclic de la part de l'eco.be parce que ce n'est pas tout l'espace publicitaire. C'est une partie de l'espace. C'est les bannières de pub. Donc, salut les kids. C'est Donald. Et aujourd'hui, je vais vous parler de NordVPN. Voilà, tout le monde m'a fait la blague là-dessus. Je ne sais pas si elle y est. On ne la voit pas. Mais bon, j'ai la blague de tout le monde. Donc, c'est rigolo. Une carte. Une carte. Un service. Désolé. J'ai buggé. Un service qui s'appelle « Grisbouillon.fr » qui permet en fait d'avoir des cartes et de pouvoir écrire dessus, tout simplement. Donc, vous cherchez votre ville, votre machin. Et puis, vous dessinez sur votre carte. Voilà, ça peut permettre aux enfants de faire des choses cool ou à vous de préparer des cartes. Et vous avez différents fonds de cartes. Donc, voilà, il est possible de changer le fond de cartes. Ça peut être intéressant pour vous amuser à sensibiliser vos enfants à la cartographie et à la géographie. « Linux Mint Debian Edition 4 Beta » qui est disponible. Donc, voilà, allez voir si ça vous intéresse. « Une intelligence artificielle a conçu un antibiotique surpuissant. » Bon, alors, encore une fois, titre un peu trompeur. L'intelligence artificielle n'a pas conçu un antibiotique surpuissant. C'est sur Numérama. Mais l'intelligence artificielle a permis de sélectionner un antibiotique par une toute une liste de produits. Un antibiotique qui est surpuissant parce que dans les critères de l'intelligence artificielle qui n'existe pas, mais qui est plutôt un moteur d'apprentissage, donc un moteur de deep learning, on lui a donné des critères qui étaient de trouver des molécules qui aient une forme la plus opposée possible, enfin, la plus éloignée possible de toutes les formes actuelles d'antibiotiques. Donc, c'est pour ça que le truc est surpuissant parce que les antibiotiques, ah ah, ils ne s'y attendaient pas, quoi. On les a un peu pris en traître. Donc après, c'est un antibiotique qui va s'appeler... J'ai oublié le nom, je vais vous le donner, ça peut vous servir. Je ne sais pas s'il y aura le nom. L'alicine, voilà, c'est ça, qui va s'appeler l'alicine, antibiotique surpuissant. Donc apparemment, ça dégage tout, les bronches, etc. Donc, j'espère qu'ils le garderont en stock et que ça ne sera pas distribution gratuite comme c'est actuellement le cas chez les médecins. Car je vous rappelle un truc, c'est que les antibiotiques, à force d'en prendre et surtout de les prendre et puis après d'aller pisser dans les toilettes et donc ça part dans les rivières. Enfin bon, bref, vous voyez le truc. Les antibiotiques, à force d'en prendre, les bactéries mutent et s'adaptent aux antibiotiques, donc sont plus résistantes aux antibiotiques. Donc c'est pour ça qu'il faut les prendre avec parcimonie parce que des antibiotiques, on n'en a pas non plus 50 000. Mais s'il n'y en a aucun efficace, vous pouvez crever. Voilà, ce n'est pas des blagues. Donc le fait que le deep learning permette ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on aura peut-être plus tard plein d'antibios qui seront super cool. Une carte publiée par Le Monde Diplomatique sur des analyses de sol. Ah, évidemment, je vais aller là-dessus. Des analyses de sol, bon, ils ont viré le lien. Je pense qu'ils ont dû virer le truc, je ne sais pas. On va regarder, je recommence, je retente ma chance. Non, je ne veux pas. Bon, bref, je ne pourrais pas vous montrer la carte. Ils ont pété le lien. Mais, voilà, c'était des mesures par rapport à la radioactivité. Donc on voyait toute la carte d'Europe et on savait à peu près où ça avait été beaucoup plus pollué par tout ça. Mais ils ont dû la retirer, je pense. Je ne sais pas pourquoi. On verra. Ensuite, Pierre Fitt, accusé de violence par la police, il porte plainte à son tour. Oui, bon, alors ça, encore un exemple, un énième exemple d'abus policiers où, en fait, voilà, c'est un mec qui s'est un peu rebellé, soi-disant. Il s'est fait maltraiter par la police. Si la police l'a accusé de s'être rebellé, etc. Mais, en fait, lui a sorti ses vidéos de surveillance de son resto, pas de ce qu'il y avait dedans. Et forcément, la police avait menti. Donc, voilà. Donc, les caméras de surveillance, pour ou contre. Bon, j'ai fait une petite vanne là-dessus. Un article sur « Je suis un dev » qui parle des développeurs nomades. Voilà, qui explique un peu, avec des petites images humoristiques de Bergritz, ce que ça implique et ce qui se passe quand on est un développeur nomade. Et voilà. Donc, si vous bossez en télétravail, si vous bossez de manière freelance nomade, allez le lire, ça vous fera peut-être marrer. Et puis, ça vous donnera peut-être des pistes sur comment ne pas perdre vos clients. Ensuite, « Comment rechercher des correspondances faciales comme à la NSA ? » Et oui, la NSA, vous le savez, peut vous reconnaître avec une simple vidéo photo. Alors, j'avais déjà parlé de Yandex qui propose un super moteur de recherche d'images sur lequel, alors c'est tout en russe, Yandex, mais vous pouvez proposer une photo et il va vous retrouver des photos de personnes similaires. Voilà, je ne vous montre pas le truc parce que je n'ai pas préparé, je n'ai pas de photos sous la main. Mais il y a Yandex, il y a Betaface, il y a PimEyes, et je parle de tout ça, je fais un petit comparatif de tous ces services. Donc, voilà. Google Images fait de la reconnaissance d'images similaires. C'est-à-dire, si par exemple, je pose un costard, j'ai une barbe, je suis un homme de peau blanche et j'ai un costard, il va me sortir des mecs qui me ressemblent avec la peau blanche, la barbe, le costard et des beaux gosses comme moi. Alors que Yandex ou tous ces moteurs-là vont vraiment reconnaître mon visage et vont sortir d'autres photos de moi dans d'autres contextes. Donc, ce n'est pas des images similaires, c'est vraiment de la reconnaissance faciale. Donc, on est sur un autre niveau. Voilà. J'avance. Il y a beaucoup, beaucoup, là, on est au 24 février, donc j'ai encore beaucoup d'articles. Test rapide de Tom Marsware sur un Blu-ray BDXL qui peut stocker 100 gigas. Voilà, si vous vous intéressez au stockage, ça peut être pas mal. Journée cybersécurité à Clermont-Ferrand, je serai à Clermont-Ferrand. Je crois que c'est le 14 mars de tête, on va vérifier. C'est le 17 mars, vous voyez, je suis à la masse. Donc, c'est le 17 mars et j'anime une conf où je suis chargé d'effrayer des tonnes d'étudiants sur la sécurité. Enfin, je dis effrayer, de leur faire prendre conscience que la sécurité, c'est important. Et ça commencera à 9h15. Donc, si vous êtes à Clermont-Ferrand ou pas loin, ça se passe sur le campus des Cézots. Voilà, allez voir ça. C'est sur lafabrique.uca.fr Ensuite, Robur. Robur est un outil open source qui permet de voir un peu quels sont les DLL que vous pouvez hijaquer plus facilement si vous faites un peu de sécu. Ça peut vous servir. Redmond. Ah oui, alors Microsoft. Ils font chier, Microsoft. Moi, je les aime bien, mais ils font chier parce qu'ils compliquent un peu la tâche. Quand vous voulez installer un Windows 10, c'est de plus en plus compliqué pour l'installer sans compte Microsoft, sans compte Windows. Donc, ils commencent un peu à… C'est toujours possible, mais ils commencent un peu à embrouiller le monde pour que vous puissiez de moins en moins le faire facilement. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, le son a baissé d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. Écoute, peut-être que j'ai parlé moins fort, mais moi, j'ai toujours les mêmes niveaux de son. Donc, à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Adopi. Oui, la Quadrature a publié un article sur Adopi. Voilà, qui parle… Enfin, en gros, qui nous explique qu'Adopi, c'est de la merde et que ça va peut-être disparaître. Voilà. Donc, allez lire ça. C'est un peu compliqué. Mais en gros, le Conseil d'État a accepté de transmettre notre demande au Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des pouvoirs de Adopi. Voilà. Donc, en gros, est-ce que le pouvoir qui est donné aux agents pour accès aux données permettant d'identifier les internautes, donc l'IP, etc., ça ne serait pas un petit peu abusé ? On est tous d'accord que oui. Donc, voilà. Donc, la Quadrature du Net a publié un petit compte-rendu là-dessus. Vive la Quadrature, bravo ! Alors, ça, ce n'est rien. C'est une vidéo que j'ai postée sur Instagram qui reprend ce dont je viens de parler. Un article sur le site Famicom.parti. Famicom, c'est la NES en anglais. Et le mec explique comment faire des jeux en assembleur, etc. Donc, il décortique un peu tout le hardware de la Nintendo et puis il revient un peu sur l'historique et puis après, il parle des graphiques, de l'audio, etc. Donc, voilà. Si vous voulez développer des jeux pour NES, ça vous intéressera sûrement. C'est sur Famicom.parti. Book.famicom.parti même pour ce document. Casaya. Casaya, c'est un outil dont j'ai parlé aussi. Il permet d'automatiser. C'est un navigateur, si vous voulez, mais qui s'interroge en ligne de commande. Donc, vous pouvez dire ouvre Google, tape, chat, fait entrer. Enfin, voilà. Donc, ça permet de faire des scripts un peu comme ça sans savoir développer. Vous voyez, c'est assez simple. Donc, vous pouvez automatiser des trucs comme ça. Un article sur EasyGif. Donc, EasyGif, c'est un site qui s'appelle EZGif qui permet de faire plein de trucs. Et donc, j'ai fait un test complet sur comment créer un Gif, comment faire une vidéo à partir d'un Gif, comment optimiser, resizer, etc. C'est une boîte à outils très complète. Et je passe en revue un peu toutes les fonctionnalités. C'est sur le blog. Quoi d'autre ? Une faille découverte dans la 4G. On approche de la fin. C'est cool. Dans la 4G. Oui, il y a une faille. Ce n'est pas patché. Ce n'est pas patchable. On ne peut rien faire. Donc, allez lire. Mais en gros, on pourrait intercepter vos données en les manipulant, etc. Donc, voilà. Que des bonnes nouvelles comme vous pouvez le voir. Un article complet, une vidéo aussi qui vous explique comment changer de shell Linux. Ça n'intéressera que les barbus. Mais voilà. Petit tuto avec une petite description de tous les shells un peu courants du moment pour les Linuxiens. Ensuite, ah oui, une vidéo. Alors, j'ai découvert cet artiste qui s'appelle Marc Robillet qui est un performeur on va dire qui fait de la musique via un ami qui s'appelle Julien et que je salue s'il regarde cette vidéo. Et donc, du coup, je me suis abonné à son compte Instagram et compagnie et il a publié son concert en entier sur YouTube et sur Facebook où il est à Amsterdam et il fait le spectacle. Alors, la particularité de ce mec c'est qu'il est en peignoir voire en slip et il est complètement taré. Bon là, il y a un mec dans le public qui s'est déguisé comme lui et en fait, il fait des loops avec tout son matos musical donc il fait des loops au piano il fait un peu des drums, etc. Il chante et en fait, il enchaîne et c'est super péchu c'est super cool donc allez voir il s'appelle Marc Robillet il a sa chaîne YouTube et il fait plein de vidéos un peu genre en slip enfin en peignoir dans sa cuisine en peignoir enfin en slip dans son appart dans ses chambres d'hôtel il braille il fait du funk enfin c'est super marrant et je vous invite à regarder ça ça va vous mettre la patate ensuite un article du Hollande et Volant sur comment fonctionne la couverture de survie et oui si vous ne savez pas quel côté mettre sur vous s'il fait froid s'il fait chaud côté doré côté argenté il vous explique tout dans un article très concis et très clair c'est sur couleur-science.eu ensuite un organisme qui a été découvert donc ça c'est Clubic qui en parle qui est un organisme qui jusqu'à présent effectivement les chercheurs pensaient que tout organisme à la surface de la terre avait besoin d'oxygène et là apparemment il y a un truc qui a perdu sa capacité respirale l'oxygène donc voilà si vous aimez la bio si vous étiez bon SVT comme moi allez-y ensuite bah écoutez il y a 14h exactement à l'heure où j'enregistre ce live Windows Microsoft a publié une mise à jour une mise à jour cumulative avec plein de correctifs alors il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités mais il y a plein de correctifs qui améliorent les performances la stabilité etc donc si vous n'avez pas peur pensez à faire la mise à jour c'est plutôt bien ensuite interview sur le média qui est voilà qui est en fait une interview de Juan Branco qui est l'avocat de Assange qui est aussi l'avocat de Lothnaz qui a fait qui a publié la vidéo sur sur Benjamin Griveaux qui se la touche etc Juan Branco que j'avais vu en interview dans Thinkerview qui m'a l'air d'un mec qui a la tête sur les épaules mais après on aime on n'aime pas parce qu'il est des showman aussi un peu donc voilà et Juan Branco donc il est interviewé là sur sur Assange parce que je le savais pas en fait je l'ai acheté un peu par hasard mais il a sorti un livre en fait sur Julian Assange parce que c'était l'avocat d'Assange donc il est il est très au courant de tout ça j'ai pas encore regardé l'interview honnêtement donc je me la suis mise de côté mais moi j'ai acheté le bouquin avant de savoir enfin avant de avant qu'il y ait le buzz en fait je suis tombé un peu dessus avant que avant qu'il y ait le bad buzz par rapport au russe mais j'ai le bouquin sur Assange et ça fait partie des choses que je dois lire voilà donc Guillaume Fr qui est dans le chat qui dit qu'il était avec Juan de Branco à Sciences Po Paris et bah Guillaume profite-en profite de cette tribune pour nous dire est-ce que c'est un mec sympathique ou est-ce que c'est un petit con ou est-ce que voilà moi il m'a l'air très intelligent en tout cas donc après après ce qui est-ce que est-ce que c'est quelqu'un de bien voilà ça c'est libre à chacun de juger puis on s'en fout on le connait pas on le croisera sûrement jamais et puis peut-être que ça sera mon avocat un jour j'en sais rien mais bon voilà j'ai pas prévu de mettre de vidéo de politique à poil donc pour l'instant je risque rien un article technique sur Github je voudrais en faire un post de blog je voudrais tester tout ça et je voudrais en faire un article mais franchement la flemme enfin la flemme enfin pas le temps et la flemme mais c'est un article de blog sur Github pardon c'est un article qui explique comment contourner le mot de passe d'un BIOS donc évidemment l'ancienne méthode consistait à faire sauter la pile mais ça je crois que ça n'a plus cours et donc ça explique comment dumper la mémoire flash du BIOS comment faire un dump comment péter ce dump comment émuler les proms etc et puis ensuite fixer le problème voilà donc ça ça intéressera sûrement les gens qui font pas mal de forensics qui doivent déplomber des ordinateurs qui sont verrouillés au niveau du BIOS voilà donc n'hésitez pas à aller lire ça c'est sur le le github de SkySafe et c'est dans le dépôt reblog voilà on arrive vers la fin on a Windows 10 qui est toujours je suis très Windows en ce moment je ne sais pas pourquoi on a Windows 10 qui enfin Microsoft qui a annoncé l'abandon des tuiles ça y est la tuile bon déjà Windows c'est la tuile parfois mais là on avait des tuiles dans le menu de démarrer vous savez ces petites zicoles et il semblerait que les gens ne soient pas fans donc ils vont enlever ça bientôt voilà à suivre on verra voilà ça c'est un reste de Windows Phone c'est à l'époque où ils voulaient faire des Windows tactiles etc je me suis couché derrière désolé si je baille demain c'est jeudi et demain jeudi alors si vous voyez cette émission en replay ce sera sûrement trop tard mais demain jeudi le 27 février si je ne m'abuse oui je serai à Coding Night c'est une battle royale de développeurs donc voilà et vous voyez là c'est moi voilà c'est Bibi ah oui c'est Bibi c'est moi et c'est un événement qui est gratuit donc vous pouvez vous inscrire si vous m'écoutez ça se passe à Paris ça se passe à la Villette je crois non si tu es naissant c'est de l'industrie c'est ça et moi je vais faire une confe sur l'importance du développement sécurisé voilà c'est une confe qui est assez longue normalement j'ai qu'une demi-heure donc je vais la faire en accéléré voilà mais elle est prête pour une fois d'habitude mes confes je les fais à peu près dans le train deux heures avant de démarrer l'événement mais là j'ai pris un peu plus de temps et elle est prête elle est faite voilà il faut encore que je corrige deux trois trucs mais normalement demain ça sera bon d'ailleurs s'il y en a qui viennent faites moi le signe je serai ravi de papoter avec vous et je serai dispo toute la soirée donc n'hésitez pas ça c'est de la YouTube alors ensuite bloquer le déchargement de fichiers indésirables sur Microsoft Edge oui parce que si vous utilisez Edge donc Edge c'est le navigateur qui a succédé à Internet Explorer au début Microsoft a recréé un peu son navigateur puis après la flemme donc du coup ils sont repartis d'une base Chrome Chromium et donc maintenant la nouvelle version d'Edge qui est vachement cool il faut le dire qui marche très bien c'est basé sur du Chromium et donc j'ai fait un article dessus qui explique comment bloquer les applications potentiellement indésirables voilà parce qu'il y a une option là dedans qui permet de se protéger et si vous avez des gens dans votre famille qui ont plutôt tendance à faire de la merde à télécharger n'importe quoi etc ou si vous même vous surfez sur des sites un peu chelous bah activez l'option ça vous protégera des binaires ou des choses un peu bizarres voilà je crois que j'ai fait le tour j'ai republé des choses là tout à l'heure je vais rafraîchir je vais rafraîchir un peu mon ami Facebook mais globalement on a fait le tour alors bien sûr si vous voulez ne pas manquer les prochains lives abonnez-vous tout de suite faites-le pendant qu'on discute là abonnez-vous à ma chaîne voilà c'est du classique c'est du facile ah voilà j'ai mes nouveaux articles on va faire une petite rallonge allez j'en ai publié ce matin petite rallonge un smartphone qui vous permet d'utiliser Linux sans sacrifier Android voilà donc un smartphone avec du double boot multi boot voilà qui s'appelle le Cosmo Communicator de Planet Computers voilà je ne sais pas ce que ça vaut mais il y a du Debian dessus donc ça peut être rigolo qu'est-ce qu'on a d'autre en news de ce matin toute fraîche on a Mozilla qui va activer par défaut le DNS chiffré aux Etats-Unis dans Firefox alors le DNS chiffré vous connaissez HTTPS qui quand vous établissez une connexion à un site internet va établir un canal chiffré entre vous et le site et le serveur mais quand vous faites une requête DNS bon ben on sait que vous allez par exemple si vous allez sur je ne sais pas sur un site par exemple vous allez sur mon site sur corben.info votre fournisseur d'accès sait que vous êtes allé sur corben.info voilà même si il ne sait pas ce que vous avez été consulté ensuite parce que vous avez l'HTTPS activé il sait que vous y êtes allé avec le DNS chiffré vous faites une requête DNS mais elle est chiffrée donc potentiellement on ne sait pas quel site vous allez consulter on ne connait pas votre FAI ou d'autres intermédiaires ne peuvent pas forcément savoir par où enfin où est-ce que vous êtes allé et ensuite Decathlon alors petit jeu de mots sur Next Impact à fond la fuite mais franchement je voulais féliciter Decathlon parce qu'il y a un site qui s'appelle VPN Mentor que je ne connaissais pas qui apparemment fait des tutos enfin en gros c'est ainsi fait des artistes sur le VPN avec pour je pense business model principal de vendre de l'affiliation pour plein de services VPN chelous ils ont identifié un serveur Elasticsearch qui était accessible avec des données etc bon la bonne nouvelle alors ce qui est bizarre c'est que ils n'ont rien dit pendant plusieurs jours ils ont identifié le poto rose le 12 février puis après les mecs ils ont prévenu Decathlon le 16 février donc il y a 4 jours qui se sont passés où on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait donc la faille était restée ouverte mais après Decathlon bravo ils ont réagi super vite ils ont colmaté la faille le 17 février donc c'était super rapide c'était bien bravo à eux parce que ce n'est pas souvent que ça réagit aussi vite donc c'est plutôt cool ce qu'il faut comprendre c'est que enfin ce que je veux dire par rapport aux failles de sécurité vous me connaissez c'est une grande passion pour moi ce qu'il faut comprendre par rapport aux failles de sécurité c'est que ce n'est pas quelque chose de honteux tout le monde a des failles toutes les entreprises ont des failles tous les services ont des failles c'est normal maintenant c'est la façon dont on les traite qui est normal ou pas normal donc c'est à dire que si vous avez une faille et que vous l'ignorez en tant que société là c'est criminel un peu pour vos clients et pour vous si vous réagissez vite c'est bien voilà donc il y a des façons de faire et des façons de mal faire les gestions des failles si je peux vous recommander un truc si ça vous intéresse c'est de vous renseigner sur tout ce qui est remonter coordonnées des vulnérabilités il y a des bonnes pratiques dedans notamment tout ce qui est tout ce qui est fichier security.txt qui permet de se mettre à la racine des serveurs et à la racine des sites ou dans des sous-répertoires et qui permet d'indiquer en fait aux éventuels chercheurs en sécurité la façon dont il faut s'y prendre pour vous remonter une faille de sécurité voilà et puis évidemment le bug bounty avec Swayac qui permet de demander à une communauté de hackers bienveillants de chercher des vulnérabilités sur vos systèmes moyennant récompense et ça c'est très très efficace donc voilà plutôt que de se moquer de décathlon on peut les féliciter ils ont réagi très vite et puis voilà écoutez je pense que c'est tout je pense que c'est tout je vais me remettre face caméra pour le petit mot de la fin donc je disais abonnez-vous parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir il y a d'autres lives qui vont sortir il y a d'autres choses demain c'est jeudi et le jeudi c'est Rioli et puis c'est surtout le jeudi c'est surtout WebOzor donc demain il y aura le 27 février oui c'est ça le 27 février il y aura une émission WebOzor avec Rémi petite surprise d'ailleurs pour tous ceux qui se connecteront ça sera vers on sera sûrement en retard ça sera normalement c'est midi et demi mais il y a plus de chances que ce soit vers 13h je vous le dis et puis quant à moi je vous souhaite une bonne journée et puis prenez soin de vous attention au virus attention au virus si vous n'avez pas d'antivirus Microsoft et puis et puis voilà allez tout c'est bien et à bientôt ciao tout le monde